mes attentes je sais pas si j'ai vraiment des attentes mais en tout cas en tout cas c'est beaucoup d'émotion de passer de l'équipe technique à l'équipe navigante c'est vrai tu es vraiment un objectif dans ma carrière et je vais me donner à 100% pour apporter le maximum à l'équipe et avec l'objectif d'arriver premier à nouveau à newport participer à l'ocean race avec le simper b qui on l'a vu et une équipe très performante c'est forcément un grand pas dans ma carrière ça apporte un peu de pression parce que forcément l'équipe a énormément parfait jusque là et les attentes sont à ce niveau là donc très haute donc on va on va se concentrer sur ce qu'on sait faire essayer de mettre cette pression de côté et faire le maximum pour 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 se donner à 100% comme je l'ai dit et arrivé premier à l'arrivée à newport donc à propos de mes qualités que je vais j'espère apporter à l'équipe j'étais navigateur ces dernières années chez spin drift sur des tentatives sur le jules verne donc j'ai acquis pas mal d'expérience de ce côté là donc avec fabien on va travailler pour vraiment maximiser la trajectoire du bateau trouver les bonnes routes pour pour rester en l'espère devant nos camarades de jeu et après en termes de en termes d'électronique j'ai aussi un gros bagage là dessus donc aujourd'hui régler le pilote automatique c'est aussi important que régler les voiles parce que c'est vraiment le barreur du bateau qui est quasiment en permanence à enclencher donc on va essayer de d'optimiser encore un peu les réglages de ce pilote automatique pour pour encore améliorer la performance du bateau en termes de challenge sur cette étape il y en a quelques-uns le premier c'est je pense la chaleur sur cette étape on part du brésil on va monter sous les tropiques ensuite l'équateur avec peu de vent beaucoup de chaleur donc il va falloir rester hydraté faire attention à ça c'est c'est de se protéger au maximum et après en termes de conditions on va naviguer le long de la côte brésilienne donc c'est une zone où il ya du trafic que ce soit commercial des pêcheurs etc donc on a vu aussi avec les pluies de ces derniers jours beaucoup de bois qui sont apportés par les rivières donc il va falloir attention à rien taper pas se prendre dans des filets de pêche des choses comme ça donc ça en termes de sécurité va falloir être vigilant là dessus et après en termes de performance un des points un des points clés c'est avec le passage du poteau noir avec peu de vent potentiellement des gros grains donc faire attention à pas se faire prendre dans une zone sans vent essayer d'optimiser la trajectoire pour sortir devant nos devant nos petits copains de cette zone et ensuite partir au près dans les alizés de nord est dans l'atlantique nord et en arrivant à newport enfin en arrivant proche de newport on va peut-être arriver c'est des zones où il ya des dépressions qui circulent sur l'atlantique nord donc peut-être qu'on va arriver avec une grosse dépression donc ça veut dire beaucoup de vent potentiellement des conditions beaucoup plus musclées et la dernière difficulté en fonction des conditions de vent c'est vraiment l'arrivée à fort adams dans la rivière devant newport ou là bas en fonction du courant de la marée des conditions on peut se retrouver avec zéro nœud de vent du courant qui nous empêche de progresser et ça peut rebattre les cartes juste à la juste sur la ligne d'arrivée donc on espère que ce sera pas le cas et qu'on aura des conditions on va dire facile pour arriver mais mais ça peut arriver entre ça et là et là le brouillard quoi